Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je m'appelle Rohan Dallou et je fais partie de la grande famille Wohobie que j'aimerais remercier énormément. Je prie vraiment que nos esprits soient disposés à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Parce qu'à chaque fois que la parole de Dieu est libérée, elle est libérée avec la puissance de l'esprit. Merci à nous de nous disposer à recevoir ce qu'elle veut nous donner. Donc sans plus tarder, j'aimerais nous diriger au livre de Zacharie, le dixième chapitre. Et on va simplement lire le premier verset. Donc Zacharie 10, verset 1, qui dit « Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » « Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Déjà, on va commencer par décortiquer ces versets. Pourquoi Zacharie spécifie en disant « la pluie du printemps » ? N'oublions pas que Zacharie, le prophète Zacharie, écrivait ces choses et elle était censée écriver ces choses aux enfants d'Israël. Ce qui est très important parce qu'en Israël, il y avait deux saisons de pluie. Une saison qui venait durant l'automne et une saison qui venait durant le printemps. Ce qui veut dire que les enfants d'Israël allaient comprendre ce qu'ils voulaient dire en spécifiant, en disant « la pluie du printemps ». La pluie qui venait durant l'automne venait juste après que les graines avaient été plantées. Et la pluie qui venait durant le printemps venait juste avant la moisson. Donc la pluie qui venait durant l'automne venait juste après que les graines étaient plantées. Et la pluie qui venait durant le printemps venait juste avant la grande recolte et la moisson. Et avec cela en tête, Zacharie dit « Demande à l'éternel la pluie, mais la pluie du bref ». Ce qui veut dire que la recolte, la moisson est proche. Et si on demande la pluie du printemps, c'est qu'on s'apprête à recolter, à moissonner. Mais, n'oublions pas que Zacharie parle de la pluie du printemps. Zacharie même, à vous dire, Dieu se souvient. Et durant tout le livre de Zacharie, Zacharie est en train de parler aux enfants d'Israël en leur reconfortant et leur rappelant que Dieu ne les avait pas oubliés. Que toutes les prophéties que le prophète Esaïe avait eues à dire, que Dieu se souvenait de cela et qu'elles allaient s'accomplir. Et même les commentateurs disent que le livre de Zacharie est un livre qu'on comprend beaucoup mieux après avoir lu le Nouveau Testament. Parce qu'elles parlent tellement de plusieurs choses qui sont même contre eux dans le Nouveau Testament. Donc, Zacharie, le prophète Zacharie, alors qu'il parlait aux enfants d'Israël, c'était pour leur rappeler que Dieu ne vous a pas oubliés. Et alors là, maintenant, qu'il dit, demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps. Est-ce qu'on peut le rappeler que la promesse, elle est proche ? Très bientôt, on va recolter, on va moissonner. Demandez cette pluie. Cette dernière pluie qui vient juste avant la moisson. Et alors qu'on a parlé, si on part sur le rafraîchissement, maintenant je pense à me rafraîchir, c'est direct qu'on pense à de l'eau. On pense à l'eau, pardon. Et l'eau, dans plusieurs formes, qui est la pluie. Alors qu'on prie, on demande pour cette pluie du printemps, n'oublions pas qu'avant la pluie du printemps, il est celle de l'automne. Celui qui dit recolte, dit semence. As-tu semé ? Des fois, on vient, on pleure devant la face de Dieu. Seigneur, où es-tu ? Seigneur, mais as-tu semé ? Et en tant qu'enfant de Dieu, notre semence, elle est, on sème à genoux, devant la croix, dans la présence de Dieu. C'est là qu'on sème, parce que c'est là qu'on se bat, c'est là nos combats. C'est durant ce moment que, dans les bons, dans les mauvais moments, c'est à genoux qu'on est devant Dieu. Passes-tu du temps avec ton Dieu ? Prie-tu ? Lies-tu ta Bible ? Parce que pour recolter, c'est que tu ailles à semé. Quand tu plantes une graine, au début, c'est juste une graine dans le sol. On ne la voit pas. Mais alors qu'on arrose, on arrose, on arrose. Et que la nature fait son travail en nourrissant la plante avec les minéraux, elle commence à germer. Elle gère. Donc, avant la reconnaissance de Dieu, je voudrais nous encourager, en tant qu'enfant de Dieu, à chercher, à vraiment avoir une vie personnelle, une vie spirituelle profonde, une connaissance personnelle de notre Dieu. de ne pas se limiter à paraître, de ne pas se limiter à aller à l'église. Parce qu'on peut bien aller à l'église. On peut bien lire la Bible. Mais si on ne médite pas ces paroles, si on ne quitte pas du niveau de prendre ces mots et de les rendre personnels, de décortiquer, de comprendre le sens, le but, le pourquoi, et puis après avoir compris ces choses, de les appliquer à notre vie personnelle, le changement ne se fera jamais en nous. Le rafraîchissement n'est pas quelque chose qui arrive d'un claquement de doigts. Ce n'est pas qu'on se réveille un matin, on dit, voilà, je me sens super rafraîchie. Non. C'est quelque chose qu'on cherche. La Bible dit, je soupire après toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Soupirer veut dire désirer tellement. Et quand on désire quelque chose, on ne se limite pas à dire, oh, je soupire vraiment après Dieu. Non, non, non. On pose des actes pour montrer à Dieu combien on a soif de sa présence. Combien on a soif de passer du temps avec lui. Combien on a soif de lui connaître. Corinthiens, dans le livre du premier Corinthien, la Bible parle des choses que seul l'esprit peut révéler parce que qui connaît la pensée de Dieu, ce n'est que l'esprit de Dieu. Alors que l'esprit de Dieu vit en nous. Ce qui veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour connaître ce Dieu. Mais c'est à nous de passer du temps dans sa présence, de lire sa Bible. Il n'y a pas de raccourci pour une vie de sanctification. Il n'y a pas de raccourci pour une vraie profondeur spirituelle avec le Seigneur. C'est la Bible. Et passer du temps avec lui. Passer du temps avec le Seigneur. C'est un choix. C'est une décision qu'on prend chaque jour. Parce que ce n'est pas facile. C'est facile de se laisser emporter dans le rythme de la vie. Mais de se dire stop. Je vais gêner. Je ne sors pas. Je ne vais plus sortir. Je ne vais plus faire X et Y. Parce que je veux rechercher la face de Dieu. Et c'est à travers des actes d'obéissance comme ça. C'est à travers cette discipline que tu s'aimes. Tu ne réalises pas, mais tu s'aimes. Et Dieu voit. Et comme le nom de Zachary dit bien, Dieu se souvient. Celui qui a planté l'oreille, il écoute. Dieu voit. Et au moment portail, il te dira. Maintenant, demande la pluie. Mais la pluie du printemps. Parce que la moisson, la recolte, elle arrive. Et cette pluie, Zachary dit, il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun. On peut dire, il n'a oublié aucun d'entre vous. À chacun de l'herbe dans son champ. Avant la pluie du printemps, il y a la pluie du l'automne. Sème. Prie. Prends ton Dieu. Dans les hauts comme dans les bas. Dans les bancs comme dans les mauvais. Prends ton Dieu. Marche dans la crainte de l'éternel. Vis réellement. Prends ces paroles et rends-les personnels. Donc, que ça devienne ta vie. Vive ces choses. Reste obéissant. Reste soumis à la parole de Dieu. À sa volonté. Et il te dira. On n'a plus du bras. Parce que ce rafraîchissement, il y a quelque chose qui peut arriver. Prends ton Dieu. Si tu passes du temps dans la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle n'est jamais libérée sans la puissance de l'esprit. Tu ne peux pas entrer en connexion, en contact avec la profondeur de ses écritures. Et rester. Ne pas changer. Et c'est ça ce rafraîchissement. Ce changement qui vient de l'intérieur. Ce changement que seul le Saint-Esprit peut donner. Alors, comme le dit encore un diable. Qui connaît la pensée de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu ? Alors que, hors que, cette pensée, cet esprit vit en nous. Soupire après Dieu. Cherche après Dieu. Frappe à sa porte. Alors que cette pluie de l'automne est peut-être déjà passée dans ta vie. Ne te relâche pas. N'abandonne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada